Et 1, 2, 3, 4, on refait ! Répéter encore et encore inlassablement. Un quotidien pour ces jeunes Yvelinois. Depuis 4 ans, ils forment le Melt-In Urban Crew, une compagnie de jeunes danseurs sélectionnés sur audition. Une compagnie récente créée par Aurélie Aldebert, leur chorégraphe et professeur de hip-hop. Anne, le sol, c'est pas bon. Non, je me jure. Carre-fouette par terre. Et Léonore, placement, popping, s'il vous plaît. Le tout premier objectif de cette compagnie, c'était de permettre à des jeunes de monter sur scène et de montrer ce qu'ils avaient dans le ventre et ce qu'ils avaient envie de monter sur scène et de partager des scènes vraiment avec d'autres groupes, que ce soit des groupes hip-hop, mais voir aussi s'ouvrir sur d'autres styles de danse comme la danse classique, le moderne, le jazz, le contemporain. 10 jeunes de 14 à 17 ans qui ont fait de la danse un loisir quasi professionnel. Deux à trois entraînements hebdomadaires et des stages, ils jonglent leur passion avec leur quotidien de collégiens et lycéens. On s'y fait, là, on a des trainings, une heure et demie technique et trois heures en compagnie. Heureusement, c'est le samedi, les trainings en compagnie, mais c'est assez compliqué parce que, justement, 17 ans en terminale, j'ai le bac et le travail. Mais Aurélie nous dit toujours que c'est d'abord l'école et ensuite la danse. Je kiffe toujours parce que je suis très compétitive, donc faire que du loisir, je pense qu'il me manquerait quelque chose. Donc travailler beaucoup, j'aime bien. De base, moi, la danse, c'est une passion. J'ai envie d'en faire mon métier plus tard. Du coup, pour moi, ce n'est pas du tout une contrainte. Et de pouvoir entrer dans une compagnie aussi jeune, c'était un rêve de petite fille. Ce samedi, ils passent un nouveau concours, des rendez-vous qu'ils présentent une à deux fois par mois. Cette fois, ils sont au Seine Urbaine d'UniCypher. On a fait un concours chorégraphique parce que ça donne un challenge pour les compagnies. Mais avant tout, c'est le plaisir de monter sur scène. C'est le plaisir de... On crée une chorégraphie, on crée un show et on le présente devant la famille, devant les amis. Un petit peu stressée, mais ça va, c'est de l'adrénaline positive. On est motivé pour donner le meilleur de nous-mêmes et faire kiffer le public, en fait. Huit groupes sont en compétition pour la catégorie junior. Les Melt-In Urban Crew sont les troisièmes à se présenter sur scène. Pour cette deuxième édition, il termine troisième. Prochain objectif, la finale de House of Crew Pro le 17 mars prochain, avec dans le viseur le mois de mai les qualifications du Hip-Hop International France à Orléans pour tenter de partir à Las Vegas. ... ... ...